Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Heroes Hour on se retrouve tout de suite pour la suite de notre série de Deep Rock Pixellic et on continue du coup à découvrir le monde avec nos nains et plus particulièrement le monde des rouges parce que j'ai l'impression que c'est vraiment eux qui dominent la partie pour le moment mais bon on n'a pas dit notre dernier mot quand les nains vont débarquer laissez moi vous dire que les choses vont changer alors qu'est ce qu'on peut recruter c'est vrai qu'avec lui j'avais dit que je lui achèterais des objets alors déjà les bottes il va les prendre tout de suite parce qu'elles sont super bien deux attaques et deux en défense ça on a dit plus ça en ingénierie je crois qu'ingénierie c'est bien quand on a des balistes et des trucs comme ça mais ici avec les nains on ne peut pas acheter tout ça donc du coup voilà par contre on peut acheter des trucs comme ça alors ça coûte hyper cher donc on va pouvoir en acheter des tonnes mais on peut quand même en acheter un petit peu donc c'est un petit coup de créatures se battant à distance chaque semaine ok ça c'est facile mais bon si on va là c'est toujours aussi si l'eau est facile il ya un peu de tout en combat on va le faire aller sur l'autre île en attendant en train de se dire tiens j'aimerais bien lui défoncer la gueule c'est vrai qu'il commence à avoir une assez grosse armée lui faut que je fasse gaffe on va redescendre quand même parce qu'avec l'autre héros un peu menaçant là on ne sait jamais ouais non ça c'est nul la vocation améliorée j'aurais bien pris mais avant ça faut améliorer tout ça chaussure de magus plus ça en incantation il y en a déjà des chaussures lui défonce après plus incantation c'est pas la même chose qu'invocation merde non incantation c'est pour marquer on va peut-être prendre trois enfants de midas on va quand même prendre de l'expérience et du coup avec lui on va temporiser dans le coin quand même on sait jamais restons méfiant on va recruter le max de personnes on va attendre la sagement voir ce que fait le héros rouge ok je pense savoir ce qu'il fait voilà il va se faire quoi de m'intercepter non il osera pas de toute façon il est pourri son héros la question n'est pas lui mais plutôt lui à quel point lui va-t-il revenir avant ok il génère des espèces de paladins après tout 1 moi j'ai du mal à passer à côté d'une personne comme ça sans lui dire bonjour de toute façon je serai en retard autant en profiter pour lui faire du dégâts clairement allez c'est parti les griffons ils vont bien nous péter la tête ça va être chiant ça par contre la pluie de comète on va pas se gêner voilà poussez les biens dans l'eau alors elle a fait le taf la pluie de comète y'a pas de soucis allez encore une ou deux troupes en moins les griffons ils vont nous casser les pieds ça c'est les griffons de toute façon les unités volantes sont un peu chiantes pour ça voilà ça y est on est en train de prendre le dessus oh j'ai un yeti qui s'est jeté à la mer putain mais c'est vraiment un abri j'ai vu un yeti faire une charge en sautant et du coup il a sauté à l'eau complètement a sauté à l'eau lamentable ok on peut pas se déplacer mais au moins le héros est là lui va récupérer tout ce petit monde on va voir ce qu'il en est est-ce que lui il a le pouvoir de mettre devant un petit garde tellurien parfait allez hop regarde tellurien aussi sur le chemin je sais pas trop comment ça fonctionne mais on pose on verra bien soit c'est utile soit ça l'est pas et avec lui tranquillement on va continuer de voir ce qu'on trouve dans le coin la tenue de rabbit c'est pas celle qui nous manque ah non merde on a la tenue de rabbit c'est pas celle là qui manque dommage et on va bien voir ce qu'il se passe ils foncent sans aucun problème ok et pourtant je pense qu'on a l'arme je pensais qu'on avait le deuxième héros qui serait dans le coin mais apparemment pas il est où notre héros d'ailleurs là je le vois pas sur le champ de bataille ouais je comprends pas trop là quand il se bat mais on va voir ah j'ai pas de magie du coup j'ai pas de héros quoi ça va plus la merde cette histoire oh C'est parti ! C'est parti ! Ouais là forcément on est en train de perdre lamentablement Là je me suis bien fait niquer de pas avoir mes héros Du coup j'ai pas de magie j'ai que d'âles Parce qu'on lui fait quasiment pas de mort lui C'est parti ! Ouais je comprends pas trop parce que là j'ai l'impression qu'il y a toutes mes armées qui sont réunies Mais j'ai pas de héros c'est un peu de la merde Franchement je comprends rien En plus je peux pas fuir le combat Donc c'est pas pratique en fait Oui bah arrête de me demander d'envoyer les renforts Envoie tout le monde et puis que tout le monde crève et basta Oh putain ce cavalier elle est en train de m'achever quoi Allez termine moi On voit un peu le bordel là Ok défaite Bah ouais mais non quoi Enfin je comprends pas là On va voir hein Mais là j'ai pas de défense quoi du coup Oui bah là c'est perdu hein On a bien compris que c'était perdu Ok Alors moi je veux bien Bon bah mon château je le reprends en deux secondes en fait Lui ok Et lui il n'a plus d'armée Ok très bien Ok pourquoi pas On envoie tout le monde au charbon bien évidemment On combat Les deux directs on va pas se prendre la tête Voilà Et l'avantage c'est qu'il a pas tué mon deuxième héros Donc il peut pas lui prendre ses objets ni rien quoi Il a juste à Recruter un peu mes armées certes Voilà mon château il est directement repris Il a recruté personne dedans Moi je peux recruter ça Je peux recruter ça Ça Le marché Il est là Vendant 5 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 Là comme ça Je peux recruter encore plus Et avec ça j'ai pas moyen de Moyen Ça va être tendu Mais je pense qu'on va les tenter Clairement Pourquoi je le ferais pas Allez c'est parti pour le grand combat On va voir comment ça va se passer Alors Alors déjà Non j'en veux pas autant d'archers J'en veux bien pas mal mais pas autant Tous mes sculpteurs par contre 3 yeti Qu'est ce qu'il m'a fait là Oh là le bordel Page 2 Et ça Ok Maintenant Ok mais je dirais que c'est 103 archers là bas On va partir de là Plus eux Et puis on va essayer de les contourner un petit peu Chaud Chaud On va tenter la vicerie La vicieuserie Ok ça t'éclate mec On va faire ça Vas-y vas-y Ce qu'on va faire On va faire des géants De là Allez c'est parti A nous de charger On les contourne On va les défoncer Leurs archers Voilà Pas de raison Et on va mettre une bonne grosse boule de feu dans le coin Bim allez voilà Ça mange pas de pain On va mettre une bonne grosse boule de feu dans le coin Là parce qu'il y a toutes ces armées qui sont apparues là Mais Le montage c'est que lui commence à envoyer énormément de renforts Moi pas Je pense que là je suis en train de l'écraser Non mais il va pas me faire croire qu'il va m'apprendre à Il va prendre au nain comment on se bat quand même Et voilà regardez comment on est en train de le marave là Avec tous nos morts vivants en plus Elle est là la vraie bataille Tellurienne Et bim On est en train de vous éclater les gars Allez moins 102 Moins 137 Là c'est en train d'exploser aussi Ça explose de partout Et nous on a perdu quasiment Regardez moi cette manœuvre qu'on leur a fait par l'arrière là Et pan Victoire totale Bim Voilà Ça c'est fait Arrêtez de me mettre 6 jours restants pour récupérer un château J'ai récupéré mon château Ah Ça fait plaisir ça Bon Toi tu sers plus à grand chose Mais c'est pas grave Oh tu fais dodo en attendant Voilà Parce que là tout ça c'était le nouveau La nouvelle semaine hein Donc ça y est oui on a On a tout récupéré là On a tout ce qu'on voulait Alors qu'est-ce que ça fait l'anneau là On peut trop zoomer là Ouais de toute façon j'ai l'impression que les objets qui apparaissent comme ça C'est des objets toujours basiques hein Quoique non parce que là-bas il y a un objet de On a vu qu'il y avait un objet de 7 C'est loin à s'afficher les infobulles des fois Oh là là Super il y a un bouclier de cristal 2 de savoir en défense Ok Le problème c'est que bon Il aurait fallu Ça aurait été bien de pouvoir recruter un peu plus de troupes Partir à l'aventure avec Aussi peu d'armée on va dire Entre guillemets C'est un peu dommage Troucement Lenteur ouais Bon Milder permet de remplacer Mastain par un autre tir au hasard Le coût de Mastain sera baissé au prix de base Mastain ne peut pas être changé Ah oui d'accord C'est ça qu'il faut faire en fait Partleur On va recruter tiens Ça me paraît bien cher pour ce que c'est mais bon On verra bien On va déplacer les petites caravanes Et ensuite Ouais bah eux en même temps C'est vrai qu'ils ont deux châteaux maintenant C'est peut-être bien d'aller attaquer ce château là Mais bon facile Ouais Facile facile Tiens lui il vient de ressortir avec une armée Mais forcément il n'a pas une armée aussi conséquente qu'il avait Encore qu'il y a des troupes quand même Et le rose on n'entend pas trop trop parler Donc Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On donne juste des sous Donc c'est bien hein Mais Pas plus simple de défense aux héros S'ils font attaquer sur ce territoire Il y a peu de chance que ce soit le cas On va faire on va prendre lui là On va aller Dans le bateau Et il va me faire Petit à petit le tour de l'île Là pour qu'on se rende un peu moins compte De ce qui se passe Maintenant ça notre héros principal Va rester dans le coin Et on va mettre fin au tour Je serais bien aller prendre le Pareil le château rose Mais ça me paraît loin de prendre tous ces trucs là Le six joueurs restants doit être super bugué Parce que normalement Il aurait dû disparaître Lui c'est important que je fasse plein de combats en fait Pour gagner un max de points de dragon rouge en fait Quand les combats se font de même Mais bon tant pis Euh tuc 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 Qu'est ce que je peux faire là dedans ? On va voir comment ça marche ça Pareil que l'autre en fait On se forme des unités en plus grande quoi Rien d'exceptionnel Nickel Comme ça on a encore plus de points 93% Encore un combat Golem C'est plus ça Ce serait pas un village neutre ça Ça par contre je pense que c'est un village neutre On va aller voir ça au tour d'après Allez let's go Ça risque Parce que c'est faire un village neutre là Alors qu'il a sa base principale ici Mais bon on a pas mal de ressources Pour au moins de faire quelque chose En tout cas ça vaut le coup de tester Je pense que c'est un village neutre ça Ah ouais C'est parti ! Ce qui serait très drôle d'ailleurs Parce que pour des nains D'aller capturer un village plutôt elfique Complètement à l'opposé de ce qu'ils sont Et ce qu'ils aiment Ça serait effectivement assez drôle Ok victoire Évolue en village Ça va être remonté d'un niveau Ne prendre soin qu'une seule fois Augmenter 5% les unités de sauver de la mort Vas-y monte-moi en niveau Ok donc c'est bien ça On a bien accès à On a bien accès en tant que nain Au Sylvain Excellent Donc ça Un de bois par jour Ok d'accord Ils sont vachement basés sur le bois apparemment Pas étonnant mais Des élémentaires chaque jour Vous devez d'abord payer Ok On va essayer de faire ça alors Manquer plus que ça Tiens une alliance avec des elfes On aura vraiment tout vu Et donc un petit level up On va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre Ça fait passer un niveau à chaque héros C'est pas mal quand même Sors destructeur Lorsqu'elle meurt Et aux attaquants C'est pas mal ça On dessin Ok ouais c'est vraiment pour tout le monde Par contre c'est assez fun On a gagné un deuxième Dragon rouge je crois Oh l'accès buggé C'est pop-up là Ah plus qu'il y a de déplacement quotidien C'est pas mal ça Pas moyen Ok moyen Facile Ah bah venez chez nous Je pense maintenant Afin d'évoquer des élémentaires permanents Intéressant Minez les défenseurs Aux métiers plus vieux Afin de vous en parler De leurs ressources Cachez une fois capturés Celui-là des observateurs Qui se pâteront pour votre cause Ouais C'est difficile On va peut-être pas se tenter Ah oui peut-être Ces pauvres elfes Parce qu'ils savaient Ce qui les attend Ah oui mais en fait Eux ils sont bloqués A chaque tour Parce qu'ils peuvent pas descendre Sur la mer Ils peuvent pas prendre de bateau En fait Ok ça sert strictement à rien Après tout le problème De ce village là C'est qu'effectivement Ça va prendre du temps De le développer quand même Mais bon Pourquoi pas Ça nous fait un bon Un bon avant-poste C'est plutôt cool Et puis ça nous permet Toujours d'acheter des trucs Et d'investir Ouais non On va partir sur Les archers d'élite On voit pas Plus de flèches Attaques à distance Coupes critiques C'est plutôt cool ça Ça va être activé Plutôt dans une autre ville Effectivement Et puis on va recruter On va recruter une elfe L'alliance improbable Avec les elfes Ça me paraît Être plutôt Fandard Comme concept Ok encore un niveau Parfait En dévorement J'avais pris un point Mais je suis vraiment pas fan Domaine Pourquoi pas Ça permettrait d'augmenter combat Allez Soyons fous Allez Découvrir le terrain Comme ça Si jamais il y a des bateaux Qui arrivent On les verra arriver D'un peu plus loin Puis Des naufragés C'est un des elfes Encore décidément On va aller prendre Ce qu'il y a sur cette île là Si jamais Il y a peut-être un artefact Ou la suite De notre Notre set d'objets Qui sait Il y a un grand fort Là-bas On va les occuper Un peu Et on est en train De les écraser 23 000 d'XP Quand même C'est pas des combats Qui servent à rien Bière de maille Plus de défense Ou bac d'émeraude On va prendre les jambières Même si Bon l'un ou l'autre J'espère que je ne gérerai pas le combat Tant mieux Parce qu'il y a beaucoup trop d'unités On ne va pas pouvoir aller très loin Mais c'est pas grave Tu vas me servir quand même A découvrir le terrain Comme ça Gratos Ah là c'est déjà fait Fin du tour Je fasse gaffe quand même Il faut que je fasse gaffe quand même Un combat moyen par là On va me battre sur la terre ferme Donc on va rester dans le coin On va voir ce qu'ils font C'est bon Oh mais arrêtez de me montrer les combats Oh mais il y a des putains de vampires Je me disais que c'est un bruit Qui me parle ça Je suis en train de me décimer mes archers Oh mais il est relou quoi Je me suis fait décimer tous mes archers Ouais il vient faible lui Ouais il vient faible lui Savoir en incantation 2 en attaque Ok Étincelle de vie Lorsque le héros lance un sort Il guérit également les unités à proximité Invoque des animaux sur le champ de bataille Surviez vos combats Ces animaux se ressemblent en anima Ok d'accord C'est votre héros Un sort de terre Oui d'autres deux niveaux Très bien Un talon de clair Un en guérison Très bien Partisan Oh ça c'est du jeu de mots Et là non Alors ils sont plutôt faciles Impossible Faciles Par contre toi t'as pas de quoi te battre Clairement pas T'es pas là pour ça Encore une fois Mon but c'est surtout de découvrir Le tour de cette île avec lui On attend Ok on va améliorer le développement de la ville du coup Et on va passer le tour Est-ce que ça va débarquer sur cette île ? C'est possible Que oui Comme c'est possible Que non Comme toi Est-ce que t'es pas en train de poursuivre mon héros Qui est là ? Ok Ok Faut que je fasse un maximum de bâtiments Je suis un peu bête Faut que je fasse un maximum de combats De Ah De bâtiments de recrutement Comme ça Au tour d'après Alors qu'est-ce que c'est la différence ? Sauvagerie retraite Sur le point de mourir Elle prend la fuite Et qu'il joue sur le bataille Alors je vais en voir Tramé une fois le combat terminé Ça ça charge Elle avoue que des animaux Pernand qui se battront pour jouer C'est bien les dents Quel concept On va en faire trois Ce sera fait On passe le combat Super Et l'hérison 2 Encore un pain Hop Un petit Sain Plus On avoue des élémentaires au fil du combat Chaque rang augmente la quantité, la puissance et la durée des élémentaires Les petits élémentaires Ok Il dépend du terrain de combat Sors d'invocation Tiens Nose Ok, impossible, ouais ça a l'air, ça a l'air On prend tout ce qui est facile là, nous avec ce héros Ouais mais je voulais pas voir le combat, vous dites qu'il est facile, prouvez-le quoi C'est peut-être pas si facile que ça en fait Ouais je veux bien que le combat est facile mais bon Merde ce que j'allais dire, je vais perdre un dragon Et voilà c'est fait C'est quoi le combat chiant quoi Il y a du deux dragons rouges dans l'histoire Mouais 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 Voilà il y a des combats comme ça, ça se passe tout seul Ouais oui, on va les affronter, on peut en en ait Bon effectivement, quand il y a pas beaucoup d'unités à l'écran, le jeu est hyper fluide, ça y a pas de soucis Hop on va monter en vitesse 2 Ok c'est victoire Ouais le mec il a plus rien en armée par contre, clairement là c'est un peu la dèche Mais bon vous voyez comme quoi même avec deux unités, trois unités on peut avoir plein de combats faciles Parce que, bah parce qu'on a des dragons quoi C'est vrai que tout arrive à ce château là maintenant Donc euh, ouf On va faire tout ce petit monde On met fin au tour Et je vais aussi mettre fin à l'épisode Parce qu'il est bien trop long et que je suis parti Et que je ne m'arrête plus et qu'il est tard Il faut que j'aille me coucher Donc, et bah écoutez, merci de m'avoir suivi On continue petit à petit notre péripétie pour essayer de renverser nos adversaires Dans ce chasse à la mer Parce que clairement c'est un petit peu compliqué avec toutes les îles qu'il y a Enfin c'est le choix que j'ai fait Là il faut que je méfie parce qu'il y a un héros qui pourrait pas tarder de débarquer Et de se dire, tiens tiens il y a un château qui serait intéressant là Bon, on verra ça lors du prochain épisode Merci de m'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt Bye bye